bon aujourd'hui je teste un format de vidéo un petit peu plus court et pour cela je vous emmène à un endroit que j'apprécie particulièrement que j'adore voir évoluer au fur et à mesure des saisons petite vidéo pour vous parler de la respiration mais pas la respiration consciente cette fois ci et vous proposer trois exercices qui sont utiles à connaître pour pouvoir gérer ses émotions et les contrôler avant de vous les exposer je vais je vais juste vous rappeler quelque chose enfin attirer votre attention sur sur les émotions à se rappeler que quand on observe justement l'expression de nos émotions dans notre corps on va pouvoir observer différentes manifestations de l'émotion selon l'émotion que ce soit la colère la tristesse la joie notre corps à une manière de l'exprimer très rapidement par exemple quand on est en colère on a le rythme cardiaque qui accélère on va avoir le du coup si le rythme cardiaque accélère on va avoir plus de sang dans le corps du coup d'où ça un peu cette sensation de chaleur la respiration qui s'accélère enfin ça toute cette manifestation corporelle on va dire de l'émotion je vous laisse le soin de les observer sur vous même et pour en prendre un peu plus conscience et justement les exercices de respiration c'est pour pouvoir physiologiquement agir sur sur le corps et pouvoir indirectement apaiser l'émotion et se rendre disponible alors le la première respiration ça va être la respiration au carré alors attention cette respiration là faut vraiment la faire quand lorsqu'une émotion est en train de monter et qu'on sent déjà qu'on est qu'on a un rythme cardiaque bien accéléré quand on a la respiration haletante et tout ça parce que sinon ça peut justement vous faire tourner un peu la tête et provoquer par exemple un évanouissement ou un tombé dans les pommes je sais pas quel mot est le meilleur mais en tout cas voilà s'appelle la respiration au carré vous avez déjà parlé dans la première partie dans la première vidéo sur la respiration consciente alors la respiration au carré du coup on imagine un carré et en fait on va inspirer 4 secondes enfin après ça les temps de respiration c'est bien sûr par rapport à vos propres capacités respiratoires c'est on imagine bien le carré il y a la pro le premier côté c'est j'inspire quatre secondes je bloque quatre secondes j'expire quatre secondes je bloque quatre et en fait ça sera pour conséquence sur votre corps de réduire le taux d'oxygène dans votre sang et du coup de de diminuer l'effet de l'émotion qui est en train de monter justement et c'est pour ça je le répète qu'il faut pas le faire sur un exercice de méditation quand il n'y a pas d'émotion montante parce que forcément quand le rythme cardiaque accélère forcément ça ça apporte de l'oxygène en plus et le fait de faire cette respiration là va baisser le taux d'oxygène dans le sang du coup il faut le faire vraiment quand on a une émotion qui est très très vive on va dire du coup ce petit exercice je vous préconise de vous entraîner avec juste en l'essayant deux à trois fois de suite en faisant les quatre secondes quatre secondes quatre secondes quatre secondes et refaire quatre secondes quatre secondes quatre secondes ça ça évite justement de sentir un peu on va sentir quoi qu'il arrive si on le fait trop longtemps la tête qui tourne le premier symptôme avant l'évanouissement justement à éviter c'est juste pour finir sur ce petit exercice là vous pouvez vous entraîner du coup en faisant deux trois fois et c'est important de s'entraîner parce que justement ça va permettre au cerveau d'intégrer ce cette forme de respiration ses habitudes de lui donner une habitude comme ça le jour où vraiment vous avez besoin de mobiliser cet exercice là pour faire descendre l'émotion on va dire bah ça va à votre cerveau il va être habitué à déjà respirer comme ça du coup ça est plus facile pour vous et surtout plus efficace deuxième respiration celle ci vous pouvez vous pouvez la faire à va avec la respiration en carré et elle va justement vous permettre de réguler après votre rythme cardiaque votre votre respiration et celle ci en fait elle se cale sur l'inspiration normale de l'être humain qu'on devrait avoir tout le temps mais on respire mal du coup on ne fait pas trop et du coup celle ci ça va être on va inspirer pendant six secondes et expirer pendant six secondes si votre capacité si vous êtes plus à l'aise après si vous êtes à bout de respiration au bout de cinq secondes c'est pas grave c'est 5 5 mais du coup c'est six secondes six secondes et ça du coup ça va permettre justement de d'avoir un rythme cardiaque qui se régule et qui qui va s'apaiser ça c'est la deuxième respiration du coup d'abord la respiration au carré et après pour on va dire pour stabiliser le tout on fait la respiration six secondes six secondes la troisième respiration qui elle après est un peu un mix des deux et qui apparemment un exercice celle ci je n'ai jamais trop essayé ont gelé je l'ai découverte hier à vrai dire mais du coup c'est un mix des deux et apparemment à peut être assez efficace pour gérer l'émotion on va inspirer sur quatre secondes on bloque quatre secondes et on expire entre six et huit secondes sur mais encore une fois c'est par rapport à votre propre à vos propres capacités respiratoires bon voilà c'était vraiment trois exercices vraiment très simples et très accessibles pour tous qui qui nous aident vraiment à pouvoir réguler les on va dire l'expression de nos émotions dans notre corps du coup à vous de tester à vous de vous familiariser avec ces outils là et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à à me donner votre avis sur les vidéos sur le contenu des vidéos coup n'oubliez pas s'entraîner à faire de temps en temps des respirations comme ça ça permet de conditionner aussi un petit peu le cerveau et comme ça lorsqu'on a besoin de solliciter ces exercices là ça sera beaucoup plus facile voilà merci à la prochaine vidéo merci à vous et merci à vous et Sous-titrage FR ?